Que c'est pour parler d'une ferme intégrée, la ferme Ourocal, dirigée par Robert Giondi, qui fait donc de l'aviculture, de l'arboriculture, de l'élevage de porcins, de porc plutôt, et surtout de la formation, je vous propose donc de l'écouter pour en connaître davantage sur son activité et sur l'impact. Je lance un appel à tous ces jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est en sorte difficile, mais qui a de la bonne. Notre activité consiste à réaliser des activités comme par exemple le maraisage, l'arboriculture, l'embauche de porcine, les poules pondeuses et les poules de chien. Au début, on avait des difficultés majeures parce qu'on avait une bonne clientèle, mais on avait des problèmes de moins d'investissement. Mais cette année, je pense qu'avec l'arrivée de la DER, on a pu régler d'énormes, beaucoup de problèmes. On a quitté du point A à un point B, parce qu'avec l'arrivée de ce financement, on a boosté beaucoup d'activités, surtout la production des poules de chien pour pondeuses et aussi le maraisage. Ce qu'on a mis en place comme investissement, la ferme a eu un autre éco favorable par rapport au débit. D'abord, on a eu beaucoup de clients que nous viennent nous voir. On a aussi développé aussi même le secteur de la formation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent se faire former ici. Donc, grâce à ces activités-là, on a eu à mettre en place aussi un système de formation pour permettre d'aider aussi à ces jeunesses. Dans quelques années, on voit que la police, on compte vraiment qu'elle devient vraiment parmi les grands thèmes au niveau national. Parce que vraiment, on y croit, parce que nous sommes la thème leader au niveau de la région. Donc, d'ici les années à venir, nous comptons vraiment être au niveau national et même international. Sous-titrage ST' 501